Nouveau événement de violence cette nuit à Montréal. Un homme de 49 ans a été poignardé. Marie-Lise, on vient tout juste d'apprendre que l'homme a succombé à ses blessures. Et selon nos informations, Jean-François, il pourrait s'agir d'une personne en situation d'itinérance parce qu'il a été retrouvé par le service de police de Montréal tout près d'un campement pour itinérants. En ce moment, on se trouve sur la rue Toppeux, tout près du stationnement où a eu lieu le drame, où prend place ce campement pour itinérants, avec nous pour faire le point. Jeanne Drouin, du service de police de Montréal, qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances entourant le meurtre? C'est tard en fin de soirée hier que les policiers ont été appelés ici suite à un appel au 911 pour un homme blessé au haut du corps, possiblement par une arme blanche. Donc rapidement, un périmètre qui a été établi sur place. La victime, un homme de 49 ans, a été transporté en centre hospitalier avec des blessures sérieuses. Malheureusement, ce matin, on a eu la confirmation que l'homme était décédé en centre hospitalier. C'est pour cette raison qu'il y a un poste de commandement qui est toujours en place ce matin. Les enquêteurs des crimes majeurs qui sont ici pour faire la lumière sur cet événement-là qui est survenu en fin de soirée hier. Et qu'est-ce qu'on en sait sur l'enquête? Ce que je peux vous dire, c'est que les techniciens en identification judiciaire sont toujours sur place pour recueillir des éléments de preuve. Également, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des témoins importants qui sont présentement rencontrés par les enquêteurs ou qui vont l'être dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Jeanne Drouin, du service de police de Montréal. Alors voilà, périmètre policier qui est toujours en place. L'enquête qui suit son cours. La victime, un homme de 49 ans, possiblement en situation d'itinérance. Pour vous situer, on est tout près d'Atwater, de Sainte-Catherine-Ouest à Westmount. Puis le campement pour personnes en situation d'itinérance serait situé derrière le poste de commandement du SPVM qu'on voit en ce moment. Alors on aura un peu plus de détails pour vous au courant de la journée. Merci Marie-Lise.